Le monde associatif souffre très probablement du confinement. Comment me rendre utile ? C'est une excellente question, Victor. Être confiné, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner un petit peu de son temps. Je voulais en profiter pour vous parler de l'association SOS Village d'enfants. Elle a des besoins, alors j'ai demandé à sa directrice générale ce qu'elle recherchait en ce moment. Vivre au quotidien dans un village d'enfants, dans une maison familiale, et vivre avec un éducateur familial ou une éducatrice familiale. Pour faire face à l'épidémie, actuellement, nous avons besoin de recruter des éducateurs familiaux en CDD ou en CDI. Nos besoins les plus prioritaires concernent les villes de Châteaudun, Nancy, Cambrai et Valenciennes. Et pour plus de détails, vous pouvez vous connecter à cette adresse www.sosve.org. Un mot aussi du Secours populaire qui voit ses besoins augmenter parce que beaucoup d'enfants en détresse sociale ne vont plus à l'école en ce moment. Or, c'était à l'école qu'ils faisaient souvent leur seul repas quotidien. Alors, comment les aider ? Eh bien, en faisant, par exemple, des dons en ligne. N'hésitez pas pour cela à vous rendre sur cette adresse www.secourspopulaire.fr. Et les Restos du Coeur, la campagne d'été qui commence lundi. On a besoin de bras, bien sûr, et de bénévoles dans tous les centres. Merci beaucoup. C'est bien de le dire.